me voici avec une nouvelle vidéo on est toujours dans les aventures de josiane une nouvelle semaine commence dans notre appartement on n'a pas la machine à laver donc je descends à la cave pour aller faire de la lessive et ensuite je vais aller faire quelques courses la semaine elle commence bien on n'a pas à se plaindre voilà merci pour vos commentaires merci pour les nouveaux abonnés sentez-vous à l'aise et n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est que vous aimerez bien que je modifie dans mes montages vidéo voilà donc je vous laisse donc profiter de la semaine on avait déjà déposé etan à l'école le matin on allait faire les courses à hausbourg ici on est à miss mark et dans le magasin où on vend beaucoup plus de la viande et quittant de là on va aller chercher etan et on va les prendre une glace tout ensemble en fait tous ensemble mais mon mari lui ne s'est pas déjà reconnu un étonne ça soit en fait de pleurer et à lui partir c'est juste à glace éteinte ça va juste à la fonte c'est pour qui voilà voila pharadi ah ha ah 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 s'il est07 le mon frère il est dans la bonne et à chaque fois le goubelet le breâtre il ne laisse rien est ce qu'il sera tout à part et qu'il me réveille juste comme la porte Les merveilleux C'est le soleil Tu n'as pas pu le faire C'est le fort Le monde Wouuuuuuuow Wouuuuuuuow Wouuuuuu C'est là oui tu es content tu as hâte le volant il met l'eau dans la bouche c'est comme ça ici Le jour d'après je suis allé déjeuner dans un restaurant j'étais juste avec Kimura et parce que je voulais profiter pour voir un peu les nouvelles cuisines que ce magasin proposait et je vous laisse voir en vidéo je viens un peu regarder les modèles de cuisine pour m'en inspirer, je suis à XSL Lux, voilà ça c'est pas mal c'est pas mal voilà ce que j'aime souvent et il y a des par exemple, ça c'est une cuisine, en fait ils vendent l'exposition, cette exposition aussi ça ne me plaît pas trop parce que voilà il n'y a pas beaucoup de rangements, il n'y a pas énormément de rangements et la cuisine normalement elle coûte 56000 euros et le prix pour partie c'est 16500, voilà maintenant pourquoi elle coûte 56000 euros je me dis parce que ici c'est de la vraie pierre ici c'est la vraie pierre, à cause du matériel qu'on a utilisé, la cuisine n'est pas très grande mais je pense que le matériel utilisé, c'est ce que j'appelle un responsable il va m'expliquer que, il va sûrement m'expliquer que voilà par exemple ici, ici c'est aussi de la pierre, ici ça doit être aussi du granit et tout donc c'est le matériel utilisé qui rend la cuisine sûrement à 56000 et comme c'est la cuisine d'exposition, ils veulent que ça parle, sûrement il y a une nouvelle cuisine qui va arriver, un nouveau modèle je veux dire et voilà, 16500, mais ça ne me plaît pas, voilà, et quand la dernière fois je me suis renseigné, ils ont dit que, par exemple je peux venir 2-3 mois avant, le moment qu'il faut installer la cuisine je paye quelqu'un, ils viennent désinstaller la cuisine ici, ils installent la cuisine dans la nouvelle maison et ils peuvent garder la cuisine ici, peut-être un mois ou deux mois avant qu'on vienne désinstaller mais là il faut vraiment avoir la chance qu'il y ait une cuisine d'exposition qui passe exactement avec vos mesures maintenant si ça ne passe pas vos mesures, vous êtes obligé de, si ça ne passe pas vos mesures, vous êtes obligé de commander votre propre cuisine et ça ne sera naturellement pas à ce prix-ci, vous voyez celui-ci, cette cuisine-là elle coûte 14000 et ils ont fait 5000 de réduction quand ils mettent 14000 comme ça, c'est vraiment le prix, parce que la dernière fois j'ai simulé, j'ai demandé une cuisine à peu près qu'elle soit faite à peu près comme ça, et c'est 14, mais là, pour que vous prenez à 10000, il faudrait que ce soit cette cuisine-ci que vous venez désinstaller, donc démonter et remonter chez vous, mais comme j'ai dit, les masses de votre maison doivent passer exactement avec la cuisine c'est ça qui est le challenge, en fait, et il faudrait d'abord que la cuisine vous ait plu, voilà, ici on a encore notre modèle, c'est pas mal, et là, c'est avec tout, donc avec les appareils qui sont là, bon, sans la déco naturellement, mais avec les appareils ça c'est un modèle, par exemple, qui me plairait bien, mais il y a aussi beaucoup de rangements, parce que, regardez ici en dessous on a encore du rangement en dessous, là, on a du rangement, ici, on a un vrai pied qui a été travaillé, et qui m'aura pourquoi tu pousses ça, c'est ta face comme ça, hein, hé maman, dort, dort, dort encore un peu, on part déjà, dort encore un peu vous voyez, c'était aussi en offre, c'était aussi en offre, le modèle d'exposition était en offre, et on dit, on a déjà acheté, donc ça va rester là, jusqu'au moment que la personne va venir, on lui donne un temps la personne donne un temps, pour venir démonter la cuisine, quoi, voilà, aussi une belle cuisine devant voilà, à quoi j'occupe mes congés de maternité, on était mangé au restaurant tout à l'heure, et après on est venu ici, au restaurant de ce magazine immobilier, voilà, celle-ci je la trouve très belle, mais je sais pas si avec le rangement, voilà, mais moi je veux pas se gérer le rangement, je veux pas les portes qui s'ouvrent, je veux faire les tiroirs, parce qu'après tu connais plus, c'est que tu as mis le fond là-bas moi j'aime bien les tiroirs en fait, je veux faire les tiroirs, bon, le blanc, vos plantes là, faut toujours être en train d'essuyer d'essuyer, quand c'est brillant comme ça, vous voyez, à peine, faut toujours essuyer tout le temps vous voyez les, je sais pas si vous voyez bien, les petites taches là, c'est ça avec un, c'est brillant comme ça et tout, je pense que c'est une cuisine qu'ils utilisent, parce que tu vois les verres là, ils sont sales, je crois qu'ils utilisent c'est pour ça, voilà aussi celle-là, il y a aussi du rangement, je la trouve pas mal, c'est tout aussi, c'est resté aussi en exposition trop longtemps, quand ça reste en exposition, même s'ils en ont encore en stock, quand ça reste en exposition trop longtemps c'est pas bénéfique pour eux, donc, vous voyez celle-là, on l'a déjà, aussi quelqu'un l'a déjà payé on va juste venir monter, et, celle-ci, bon, j'aime pas trop le matériel, j'aime pas trop la couleur qu'ils ont choisi j'aime pas trop la couleur, ici c'était à 26 000, ils ont réduit à 15 000, après, c'est presque 16 000 mais j'aime pas trop la couleur, et peut-être il y a assez de rangement, par contre parce que le rangement est tellement important, moi j'ai trop de choses, j'ai trop de machines j'ai trop de, j'ai trop de machines, j'ai trop de trucs, voilà, je préfère qu'il y ait un tiroir comme ça je crois que c'est un double tiroir, ah non, parce qu'il y a le, sur la partie qu'on ouvre ici on fait 1000 fois mieux, ça, allez, on va mettre les, 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 les cuillères et les fourchettes là bon, 16 000, dites-moi en commentaire si les prix réduisent la valeur de la cuisine cette cuisine, apparemment la marque nouvelle n'a pas fait beaucoup de réductions mais j'aime bien cette cuisine aussi, j'aime bien, mais le rangement, ça peut passer, ça peut passer ça coûte combien, la cuisine, ça coûte combien, ça sur le frigo intégré il faut y mettre le prix, souvent il faut ouvrir la porte, écoute, 16 000, 16 000 euros 17 000 en fait, c'est pas mal, par exemple, ça, ça m'est bien, bon, ça va dépendre de, 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 comment sera, comment sera notre, notre, comment sera coupé notre cuisine quoi il a même mis une tablette ici, la cuisine, on offre la tablette avec ou bien c'est juste, c'est même pas une vraie tablette c'est juste pour montrer que vous pouvez déposer quelque chose ici, votre livre de cuisine, voyez, voilà en travaillant, c'est de la déco voilà, 17 000 pour une cuisine comme ça ça c'est très bien, si, si ce sont des tiroirs, si ce sont des tiroirs oh, non c'est pas des tiroirs oh, j'aime pas moi, j'aime pas, j'aime pas j'aime pas, j'aime pas les frigo américains, ils vendent à combien 3200, ils ont réduit à 1959 non, non, ça c'est le mensonge, qu'il ne coûte 3200 j'ai fait à Satine là-bas, tu as ça pour 2000 euros et c'est même pas la réduction, ça c'est le mensonge ça c'est la publicité mensongère vous voulez savoir combien coûte peut-être cette cuisine allons regarder, c'est souvent ici non, c'est pas là peut-être dans le frigo non non plus non ils cachent, ils cachent le prix des cuisines pourquoi vous venez d'abord vous mâchez oui, ça c'est coût 22 000 pour le matériel utilisé quand même pas mal il est utilisé pas mal 22 000 il y a quoi sur ça non, ça ne me plaît pas il n'y a même pas assez de rangement oui, il y a mes tiroirs mais il n'y a pas assez ah, c'est sûrement le truc qu'ils ont mis ici est massif c'est du bois massif sur moi mais de ce côté, il n'y a même pas de rangement j'espère qu'ils donnent avec les chaises j'ai pas allé trop vite mais sans chaises la chaises elle coûte 390 euros non, celle-là cette mini cuisine là bon, elle est jolie mais je ne vois pas assez de rangement elle a été réduite à 11 500 c'est intéressant par contre c'est bien ça, ça me fait penser à une cuisine qui est chez une amie à moi elle a aussi ce modèle-ci et ça coûte combien ? elle est petite elle est petite mais j'aime bien j'aime bien justement quand tu as des étagères toujours je préfère des tiroirs je peux mettre des trucs bon, il faut que quelqu'un la taille quand même pour avoir des choses je peux mettre des appareils là je peux faire des tiroirs je peux mettre des tissus les chiffons de cuisine par exemple ici je peux plier je mets là et cette cuisine elle est la modique somme de 15 600 euros lui c'est un truc en fait une cuisine comme ça c'est un truc voilà donc ça veut dire que ça coûte 15 000 mais si un jour ils mettent en s'ils veulent vendre par exemple ce qui est déjà ce modèle-ci d'exposition peut-être ça sera à 10 mai voilà ça c'est pour je crois que ça c'est c'est pour la bianderie si quelqu'un veut une bianderie comme ça j'ai toujours voulu une bianderie comme ça mais je ne suis pas sûr qu'on aura l'espace pour ça pour pouvoir installer un truc comme ça voilà pour arranger un peu de matériel de nettoyage je ne suis pas sûr voilà écoute 4000 euros je crois que c'est 4000 sans les appareils non ah non si déjà avec l'appareil avec tout en fait tout ce qui est là à 4000 sauf la déco à 4000 euros c'est plus bon ça va 4000 moi j'aurais dit plutôt 4000 c'est quand même beaucoup hein même ma belle appareil c'est quand même beaucoup pour la bianderie je crois moi j'irais peut-être à maxi 2000 ouais maxi 2000 voilà une autre cuisine est-ce que ça a ses rangements de 22000 à 16000 oui elle est grande ça c'est vraiment si tu as une grande pièce de cuisine il faut au moins savoir je crois 20 mètres carrés pour la cuisine pour pouvoir se permettre cette cuisine-ci je n'aime pas les cuisines avec les étagers comme ça je trouve que ça prend après les trucs il faut nettoyer tout le temps sinon ça prend avec les étagers là je trouve que ça prend vite les trucs prennent vite en poussière en fait quand tout est fermé dans les armoires par exemple ici c'est bien fermé comme ça c'est bon bon si c'est juste deux trucs de décoration je peux mettre des fleurs ici mais pas des trucs qu'il faudra qu'à chaque fois que je vais utiliser il faut d'abord que je lave parce que ça prend la poussière voilà les portes ne sont pas là pour rien cette cuisine-ci elle n'est pas en oeuvre elle n'est pas en oeuvre elle est belle elle est belle et il y a un autre côté c'est la même cuisine c'est deux cuisines oh c'est deux cuisines deux petites cuisines bon les petites cuisines ne me consomment pas vraiment il y a une enfant et 30 celle-ci a deux côtés deux côtés c'est pour les gens qui ont fait des cuisines rectangulaires voilà à 10 mien bon ça va il faudrait qu'on diminue encore un petit peu la cuisine est quand même petite celle-ci j'ai rendez-vous tout à l'heure il ne faut pas que je m'attarde en fait à chaque fois que je viens au magasin si je viens toujours tourner ici pour pouvoir un peu m'inspirer s'il y a des nouveaux modèles s'il y a des nouvelles s'il y a des nouveaux comment on appelle ça une nouvelle technologie peut-être il y a des trucs ça c'est pas mal qu'est-ce qu'il faut le bruit là ah c'est mon sac c'est de 23 000 à 15 000 c'est peut-être bien mais c'est pas bon cette cuisine aussi n'est pas mal vous voyez elle était à 48 000 ils ont réduit à 18 500 et je suis sûr que ça a des tiroirs partout voilà mais en fait même si j'ai un îlot un îlot central je veux ça avec les tiroirs comme ça mais je ne veux pas que euh comment on appelle la plaque plat pour préparer ce lit je préfère que ce soit de ce côté aussi que ce soit aligné ici et le lit n'y a rien aligné il n'y a rien dessus voilà je prévois un autre endroit pour s'asseoir voilà il y avait une cuisine que j'aimais bien je ne sais pas où je crois qu'ils l'ont même déjà vendu c'est tout aussi en exposition je ne sais pas si je ne sais pas si la personne est déjà venue récupérer la cuisine ah celle c'est la nouvelle finalement pas encore soit ils sont 800 crées installées celle c'est la nouvelle c'est encore installées justement la cuisine qui était là avant ça a été vendu donc entre temps la personne est souvent venue récupérer celle-ci je l'aimais bien mais elle était trop chère même en même en en réduction je crois la cuisine disant les 50 000 ils ont réduit à 27 000 donc ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas aller en dessous de ça mais je l'aimais bien mais il faut vraiment avoir une grande cuisine pour ça je crois qu'il faut même 25 mètres carrés d'espace ou 30 mètres carrés d'espace pour pouvoir avoir cette cuisine-ci donc je l'aimais bien il y a beaucoup de rangements celle-ci aussi je l'aime bien depuis ça fait la cuisine-ci est en offre ça fait c'est pour dire que les gens n'achètent pas beaucoup ça fait plus d'un an en fait ça fait plus d'un an ils ont mis ça l'année dernière en offre comme je vous dis je viens souvent ici donc mais ce qui m'énerve ici c'est que ce n'est pas les tiroirs c'est les portes c'est ici en bas c'est pas les tiroirs c'est les portes donc le prix n'est pas mal 19 000 mais et ici voilà ce qui bon ici aussi oui cette vitrine là voilà avec la lumière à l'intérieur on peut faire de belles choses mais ce côté là où ils ont un peu pris mon coeur c'est les petits rangements comme ça tu peux avoir plein plein de trucs que tu mets là là c'est les petits ce n'est pas trop au design je trouve mais les petits rangements comme ça là dans le coin ça peut ça peut vraiment purifier la cuisine avec les tinois là avec voilà on peut avoir des choses qu'on met là qu'on utilise pas tous les jours et les choses qu'on utilise tous les jours comme les plats les assiettes les couverts on les met ici c'est la machine c'est la machine à laver et c'est la plus belle voilà en tout cas cette cuisine m'a pas mal plu le frigo intégré bon nous on aura pas besoin de frigo intégré parce que là on a notre frigo extra et tout voilà 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 les tiroirs comme ça oh vraiment même là où on va donner notre cuisine en commande je vais montrer les vidéos de je vais montrer la vidéo de cette cuisine-ci parce que là c'est à peu près ce que je veux c'est à peu près ce que je veux avec deux fours si possible ou sinon un four et un four micro aïe voilà donc on est c'est une très belle cuisine mais comme j'ai dit là où ils ont un peu là où ça aurait été parfait franchement c'était si on pouvait avoir aussi ok on nous ressent si on pouvait avoir aussi des des tiroirs ici mais je pense que les tiroirs même on peut aussi les installer après non dites moi même pas en commentaire pour ceux qui s'y connaissent on peut prendre un truc comme ça et on fait des tiroirs comme des tiroirs on peut mettre des des tubes de tiroirs à l'intérieur c'est possible ou pas dites moi un peu si c'est possible parce que regardez par exemple ici donc là on peut aussi avoir juste des zones à déposer vous voyez il y a des tiroirs peut-être on peut prendre une cuisine un peu moins chère parce que quand ils font déjà ça ce système-ci eux-mêmes ça augmente le prix de votre cuisine en fait c'est ce qu'ils m'ont expliqué ici quand les cuisines qui ont des tiroirs comme ça sont plus chers que les cuisines qui ont des battants voilà donc c'est comme peut-être si c'est juste un côté comme ça qui est le problème on peut prendre une cuisine comme ça et après quand j'ai un peu d'argent je mets un tiroir je mets un tiroir je mets un tiroir je mets un tiroir ça peut être une idée on verra bon là j'ai un rendez-vous il faut que je m'en vais je m'en aille ça me prend le coeur j'aime bien être ici mais bon je reviens dans quelques même pendant deux semaines quoi c'est encore ici je suis sûr ça m'occupe au moins ça me distrait voilà encore une autre cuisine bon bref il y a tellement de cuisine mais il y a trop je suis pratiquement sûre qu'il n'y a pas quelqu'un qui vit aussi proche qu'il n'y a pas un autre parent qui vit aussi proche de de la maternelle qui sera en retard aujourd'hui comme moi ouais ok donc je suis en train d'aller à une réunion de parents élèves à la maternelle et c'est à 18h30 il est il y a 18h32 je vais arriver dans deux minutes je suis avec Kimora Kimora tu dis allo je suis avec Kimora et Tan lui il est resté avec son père ils vont aller se balader un peu donc je m'avais écouté ce qu'ils ont dit là-bas donc voilà j'ai passé la journée à la maison mais par contre je suis quand même en état voilà à peu près je ne sais pas si on voit bien mon outfit parce que je me suis sapé un peu parce que la bif est le moine en fait donc la façon dont tu te tu te vends je vais dire l'image que tu renvoies quand tu pars à l'école et tes enfants c'est c'est la même image qui est renvoyée aussi à l'école à ton enfant quoi si tu viens et que tu es un peu délabré de la vraie façon si tu es de la vraie façon on ne va pas vraiment donner de la valeur à ton enfant on ne le fait pas automatique on ne te le fait pas par méchanceté j'ai constaté les gens ne font pas ça par méchanceté mais c'est c'est automatique en fait donc moi j'ai voulu prendre la peine pour pour être quand même pour avoir un outfit assez correct justement pour que mon enfant ne soit pas peut-être négligé par réflexe pas par méchanceté forcément par réflexe mais voilà qu'il ait toutes ses chances ou que s'il ait des malchances ce soit par cause de moi donc je m'en vais à la réunion je vais voir ce qu'ils vont dire là-bas ça fait juste deux mois qu'ils ont commencé on verra donc voilà je suis arrivé je suis arrivé donc je vous je vous reprends plus tard je vais vous raconter un peu Timora hein on vient écouter ce qu'on va dire sur Ethan ici d'accord coucou tout le monde on est vendu on est vendu non on est samedi on est samedi je suis à ma réunion avec les femmes les tulipes dynamiques la chemin ça s'achève après ça s'achève en beauté hein on est là bon je suis la première à être arrivée à la réunion chacune là-bas me dit ici déposé un euro en retard moi il vient avec le nouveau-né je suis en heure elles sont en retard voilà je vais un peu filmer le repas tout à l'heure je vais filmer la boisson je te filme Olivia ou bien tu veux pas passer puis les 5000 personnes m'emboisent sur youtube non je suis pas dedans voilà voilà c'est même pas tout le monde qui aime la caméra 5000 personnes voilà si tu es prête à ce que 5000 personnes tu vois il n'y a pas de problème non je suis pas un problème voilà donc c'est pas tout le monde qui aime la caméra je vais quand même vous filmer un peu la soirée voilà il y a la table qui prend forme donc on est chez ma copine ça doit être une qui est en train de sonner il va vous ouvrir il va vous ouvrir tout 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 c'est qu'on va dire et Ines est-ce que tu as encore un sens? est-ce que tu as encore un sens? plus de sensu mais tu es en retard tu veux filmer, tu es un sensu pas sur youtube voilà c'est comment? non ça va et toi ça va ça va donc il y a une chile qui vient d'arriver non je te filme pas c'est moi c'est mon visage ça en fait de me voir bienvenue chez olivia donc voilà les apéros on va se poser tu as mis quoi dans le piment là paprika lignon l'oignon l'oignon ginger c'est quoi c'est tout c'est encore bon qualité jusqu'à quelqu'un va m'a mangé même c'est un singe bleu est trop bon tu as mis combien au frigo? il y a 3 au frigo mais un au ah ok tu te fiers tu sais pas pourquoi nous les camerounais on adore la malta c'est parce qu'on a conditionné notre bouche au cameroun il est arrivé ici là il se trouve la malta il se trouve pourquoi? il a pas le même gourou la malta d'ici n'a pas le même gourou celui du camerouna non il a pas le même gourou ça va pas il me dit qu'il a créé franchement du camerouna il me dit qu'il aimait la malta moi il me dit même qu'ici c'est même plus bon moi je me dis que la malta c'est plus bonne que celle du camerouna celle du camerouna est trop sucré un peu sucré genre c'est la Guinée c'est qui c'est la malta au cameroun? moi imagine un peu ça amène non c'est pas amène bon je ne bois jamais la malta au cameroun moi je bois que la seminov quand je suis au cameroun je bois seulement la seminov ou bien les jus, les pamplomousses, les ceci mais je bois pas la même c'est un goût spécial moi j'ai bien la malta c'est un goût spécial c'est un goût spécial c'est quel fromage? tu peux pas? oui, vas-tu en lecaise? ah, viens le gars c'est le goût d'art c'est le goût grand le goût d'art le goût d'art très bon ah mais je sais que presque je suis utilisé le rocher moi j'utilise le rocher moi je sais que j'utilise le rocher je suis toujours avec moi aussi donc après l'accouchement je commençais avant la petite moum 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 les épinards qu'est ce qu'il y a dans les épinards le pot et comment on appelle encore ça donc le maïs avec la laïcola c'est encore quoi le nom le contraire le contraire massa initiale de la deuxième partie via le contraire les gâtés la c'est toujours la même parole qu'il est qu'il est sorti de leur bon quoi quand tu t'as vu les blagues là j'ai tu n'en suis que l'enfant c'est comme si le contraire thern니까 comme il dit il te enfoque en maison il laissez quelques heures il y a quand même les trèmes quand tu as rencontré une information physique tu as eu les trèmes il a joué les trèmes pourquoi on est à battre ? comme on est à battre la même chose C'est parce que tu as maintenant femme, tu as ce sentiment, nous les femmes, nous les sommes là En pays dans lequel tu épouses une femme, elle dit que c'est ton enfant, tu prends, tu fais que ça Et ce qu'il dit, après elle n'a pas de route pour dire que c'était pas ton enfant Mais la nouvelle génération fuit les goûts, c'est ça non ? Avant, d'autres font votre tête C'est pas normal, l'enfant c'est l'enfant de... C'est une élève, c'est ce qu'il aime en fait Il a fait l'enfant avec une fille, il a pu, il avait dit sur Facebook, l'ai trouvé Il a trouvé un petit signal après, il m'a abandonné, il pleurait Il m'a fait des russes, je n'ai plus majeur de col Il a fait une sortie comme col derrière, c'est pas des russes Après, tout le monde a commencé à dire que c'est comme ça C'est comme ça, c'est comme ça C'est comme ça, c'est comme ça 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 Si tu prends le permis, on ne te tient encore que pas l'alcool Tu n'as pas fait deux ans le permis Mais non, je me rappelle quelle façon ça fait Tu prends deux ans Il m'a fait deux ans Il m'a fait deux ans Il m'a fait deux ans Je sais non mais ça va un verre, un verre C'est un verre Un verre Ok Elle dit qu'elle veut être en chemins Elle a fait deux ans Elle a fait deux ans Elle a fait deux ans Elle dit qu'elle veut être en chemins Elle a fait deux ans C'est dans la date de l'année Ça c'est le premier jour de travail Elle a fait deux ans Elle a fait deux ans Ouais L'assurance Elle a fait deux ans Elle dit qu'elle veut être le plus important Aujourd'hui, elle croit qu'elle veut être un peu Elle croit qu'elle est un peu Quoi ? Tens un peu Tens un peu Chauve la gorge Si on fait de la croix, tu peux bien en plaignant C'est bon C'est bon Je me rends pas Tu refais la ligne Et j'ouvre le coup Comme tu dis là Faut pas Faut pas Faut faire son coup Et dire Tel chapitre va venir Faut pas 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 coucou tout le monde voici la fin de ce week-end nous sommes dimanche et un peu fatigué toute la journée à dormir on va au restaurant au buffet asiatique même pas envie de manger comme on est aujourd'hui zéro envie de manger comme on est donc ça tombe bien qu'on aille au restaurant en famille c'était aussi bien parce que j'étais avec mes copines donc la flemme est franchement un flamme de même le rouge à l'aise à la flemme je pense que je vais rien mettre je pense que je vais rester naturel comme ça j'aime mes cheveux et mettre du parfum ça suffit vous êtes prêt je suis fatigué c'est pas tellement franchement là on a envie de rien faire voilà allons restons là la logistique je suis fatigué avec les deux enfants en même temps je suis fatigué avec les deux enfants je suis fatigué avec les deux enfants je suis fatigué avec les deux enfants Viens ou pas, Etan? Etan? Tchuss? Ok, tchuss. Apparemment, tu as une occupation là-bas. On part où? Tchuss. 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 On part au restaurant. Arrange le manteau sur toi. Hum. Hum. On a fini au restaurant chinois. J'ai trop mangé. J'ai trop, trop mangé. C'est souvent ça avec le restaurant chinois. Tu manges beaucoup plus que tu en as besoin en fait. Mais ça va faire du bien. Saut-il de la maison et manger autre chose. Je peux manger africain. J'ai vraiment pas envie de manger africain. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on rentre. Il est 20h. On va mettre les enfants au lit et à ma école demain. Et... Ça va faire plaisir de filmer la semaine. D'être avec vous cette semaine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour m'encourager, je t'en supplie. Abonne-toi. A la prochaine.